diffusion du savoir formation agricole accompagnement prestations vidéo vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique et bien merci bonjour donc je vais vous expliquer mon retour d'expérience sur l'approche Redox mais avec un côté pratique dans la vigne donc Luc Fonta j'ai créé le domaine les trois masées ici sur Ville Vérac voilà pour ceux qui sont en ligne Ville Vérac c'est une petite commune de l'Hérault entre Montpellier et Béziers sur le bassin sur le territoire du bassin de Taux donc le domaine les trois masées c'est un domaine qui est piloté sur modèle agroécologique donc on en a parlé hier je fais juste une petite petite accélérée l'idée d'aller sur des sols vivants voilà relancer la vie des sols et respecter tout ce cycle de la biologie et donc pour ça je relance la vie des sols avec des couverts végétaux donc comment ceux qui ont eu la chance de venir hier sur le terrain comme on l'a expliqué tout au long de la journée on relance la vie des sols les couverts végétaux vont permettre de restructurer ces sols de préserver tout ce qui est de maximiser la biodiversité préserver nos ressources en eau on va séquestrer du carbone on va on va limiter l'érosion des sols climatiser tempérer nos parcelles et donc ça ça a été la première on va dire le premier palier sur le domaine cette étape qui est très importante et par la suite donc en 2019 j'apprends que olivier sont fait des travaux sur l'approche ph redox et dans ma vie intérieure je travaille dans le domaine de l'eau et à titre personnel j'avais fait la découverte de la bioélectronique de vincent donc qui a été présenté précédemment et donc je fais très vite le rapport entre la bioélectronique vincent et les travaux d'olivier sont donc je vais je vais me former avec lui en 2019 et là je me pose la question comment toute cette masse d'informations et de données on peut la porter dans nos vignes et dans nos sols donc c'est une réflexion qui a duré quelques quelques années qui est encore présente donc le sol voilà ça c'est ça fonctionne sur le triptyque de la biologie de la physique et de la chimie ce sont trois leviers sur lesquels j'ai réfléchi et donc voilà donc comment améliorer chaque levier donc la structure du sol sur le côté physique donc voilà je me retrouvais face à une multitude de pièces de pulse tout en désordre dans ma tête et pour ça pour trouver on va dire le mot dans pas de pulse pulse mais je collabore avec la belle vigne et les recherches d'olive du son et petit à petit un protocole qui se met en place un protocole expérimental et et donc en 2020 je fais voilà je fais mes premières expérimentations donc je suis assez excité par cette cette approche assez novatrice sur nos parcelles et dès 2020 je fais beaucoup de mesures puisque j'ai déjà des appareils de mesure avec avec les sondes et tout donc j'écoute bien le protocole qu'olivier m'a dicté et je prends énormément de temps de faire énormément de mesures sur mes parcelles donc de bien faire attention au champ des l'inartement si je me rappelle bien pour pas que ça fosse l'appareil de mesure par rapport à la luminosité par rapport à l'heure de la journée etc etc et au bout de plusieurs mesures j'étais tout fier de moi d'avoir engrangé énormément de mesures et quand je communique avec lui son retour de mail c'est flagrant il me dit non là les valeurs elles sont pas bonnes tu dois avoir un problème sur ta résistance interne de ton appareil et donc là je me dis ben ok je suis pas chercheur je suis que vigneron faire des mesures ça s'apprend savoir interpréter des chiffres ça s'apprend aussi parce qu'on peut faire à dire ce qu'on veut à des chiffres et donc je prends le problème à l'envers et je me dis voilà mais qu'est ce que moi je vais pouvoir faire pour restructurer mes sols rapporter de l'énergie et mon équilibre sol plante voilà qu'elles vont être toutes ces gestes là la somme des gestes que je vais faire toute l'année sur mes parcelles sur mes vignes voilà qu'est ce que je peux faire pour aller dans ce sens là et dans cette approche là donc donc voilà du coup je collabore comme je dis avec la belle vigne de conrad schreiber j'échange beaucoup aussi avec xavier sarada qui est un ingénieur à la belle vigne et petit à petit on met en place un protocole et on décide de faire une expérimentation sur deux rangs à la base donc on est quelques vignerons qui tente l'expérience en france je me rappelle il y en avait celui de l'héron dans l'aude en alsace et et quand je vais pour mettre en place le protocole sur deux rangs je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête ce jour là mais je décide de le faire sur un hectare et demi sur sept cépages parce que dans l'urgence que nous sommes tous pour moi je me dis bon il faut pas il ya une prise de risque à prendre on va pas perdre autant de temps et je sais pas peut-être c'est l'intuition ou quoi je sais pas mais je vois là j'ai fait cette prise de risque donc j'ai fait l'essai sur un hectare de syrah et sur six épages de raisins de table que j'ai et donc voilà donc mon pulse se met en place je vois ma 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 ligne directrice et vers quoi je veux aller avec toutes les interconnexions qu'ils soient biologiques au niveau physique au niveau de la structure des sols etc etc et et donc voilà donc l'idée comme voilà sur la carte des mondes de d'olivier comme il voulait montrer excusez moi je cherche le laser voilà c'est bon donc on a bien compris que la zone de confort du de la vigne elle est légèrement acide et légèrement réduite et et donc dès qu'on va partir dès qu'on va s'oxyder ou être sur des terrains alcalins ou acides on va favoriser le développement donc des virus des homicètes donc là où se situe le mildiou et tout ce qui est champignons enfin fongi insectes insectes pathogènes donc par exemple quelques pourquoi j'ai fait le pas de partir sur 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 un hectare et pas sûr de rang c'est parce que lorsqu'on avait réfléchi sur le protocole que qu'on voulait mettre en place l'idée c'est de rester dans ce zone là mais en parallèle je suis en bio donc en bio on a droit au cuivre et au soufre et donc sur la bouille bordelaise j'allais amener la vigne suroxydée et sur un côté hyper alcalin donc moi c'est mon raisonnement c'est mon raisonnement de vigneron d'observation et tout cette carte du monde c'est ça ça m'a aidé à réfléchir à tout ça et donc je me suis dit ben la vigne je vais l'amener là et après elle son idée c'est de revenir dans sa zone de confort ici donc je lui elle va faire que le yo yo après olivier me confirmera si c'est un bon raisonnement ou non mais donc c'est pour ça que j'ai décidé de de partir sur mon hectare et demi et de pas faire de traitement de cuivre en fait et par la même occasion pas de soufre non plus donc avec cette carte là je me suis inspiré et j'ai créé une liste d'actions sur mes parcelles expérimentales donc j'ai détaillé une liste de d'actions qui sont occidentes destructurantes énergivores donc bon un désert biologique ça on en a parlé je pense que c'est acquis pour tout le monde la compaction des sols c'est les va et vient avec les tracteurs les tracteurs qui sont on va dire c'est comme des dinosaures sur nos parcelles qui tassent en permanence nos sols donc réfléchir à une action pour être de moins compact et nos sols l'érosion mais moi je vais pas vous faire un dessin si on est sur des sols couverts on est sur des sols prospères et si on est sur des sols nus on est sur des sols foutus merci il y en a qui suivent donc voilà donc les travails avec les outils pareil on va être occident sur une taille non résiliente les passages de l'atomiseur on va maximiser énormément d'oxygène donc oxydé on va perdre à des électrons la bouille bordelaise on est sur un péage très basique le rognage ça va pas être résilient et ça va être énergivore pour la plante le sol nu le soleil sur le sol nu ça va être occident et après on va avoir des chocs climatiques des températures très chaudes l'été très froide l'hiver etc etc donc ça c'était ma réflexion personnelle voilà là je vous apporte mon retour d'expérience il n'y a pas de après ça peut être étayé scientifiquement ou non mais voilà moi c'est mon point de départ il était là dessus donc à contrario je me dis ben voilà si ces actions elles sont défavorisantes à ma parcelle et à ma vigne qu'est ce qu'elle geste je peux faire qui vont être bénéfique ben voilà ma liste que j'ai composé ça avait ça a été évidemment de semer des couverts végétaux pour et restituer la matière organique donc ça va privilégier la vie du sol et de la biodiversité ça va restructurer on va aller sur une taille douce physiologique alors je mets non travail du sol ou le moins possible donc non travail du sol ça a été le choix que j'ai fait sur mes parcelles expérimentales je ne travaille plus du tout mes sols ni au pied ni en un terrain limiter la compaction du sol surtout au printemps parce qu'au printemps le sol est rôné c'est là qu'on a besoin aussi de passer pour faire nos pulvérisations donc sur un hectare et demi mes premières expérimentations j'ai fait des pluvées à dos donc j'ai limité le l'entrée du tracteur donc il y a beaucoup de d'actions qui ont été faits à pied donc là vraiment vous avez compris on est sur des parcelles c'est des laboratoires après il faut voir comment on peut projeter ça sur d'autres parcelles un apport de diversité de micro-organismes au sol des pulvérisations d'oligo-éléments travailler sur le ph redox la qualité de l'eau de mes pulvérisations et respecter le cycle biologique de la vigne jusqu'à après les vendages en apportant des des oligo-éléments donc voilà toute toute cette réflexion là m'a mené à ça au bout d'une expérimentation et en 2020 ouais ça c'est donc ça c'est une photo avec le foot scanner que Philippe Pouzin vous a montré ça c'est en 2021 l'année dernière 22 donc voilà toutes ces toutes cette ces actions mises en place m'ont permis d'avoir un résultat que je n'ai fait zéro traitement sur mes vignes à part les apports de d'oligo-éléments de ferments lactiques comme j'ai mentionné j'ai pas fait traitement de cuivre ni de soufre sur ces parcelles là l'idée c'est vrai de l'approche ph redox c'est de maintenir en bonne santé le couple seul plantes et la théorie veut que si on est en bonne santé on n'est pas malade et on va pas on va pas aller vers les terrains qui vont favoriser la venue de tout ce qui est pathogènes mildiou idiome etc etc donc ça c'est la théorie c'est facile à dire comment le mettre en place c'est ce que j'ai essayé de faire et maintenant sur trois ans j'ai des mêmes résultats alors il n'y a pas une solution miracle c'est de l'expérimentation c'est des grosses prises de risques je pense que les choses vont se structurer avec la belle vigne là il ya des des retours veille scientifique à des retours qui sont intéressants il ya des protocoles qui se mettent en place et je pense que vers les années à venir on pourra aller vers alors je dis pas sur du zéro traitement mais vraiment piloter la vigne différemment donc voilà quoi donc le résultat de toutes ces expérimentations là en 2020 normalement j'ai amené mes raisins en cave coopérative et je voilà je voulais voir ce que ça donne à ce que ça allait donner en vinification et ma première cuvée qui est celle là en fait qui s'appelle un vincent c'est un jeu de mots c'est 1.20.100 fait parce que c'est bon une vie une conduite sans cuivre sans soufre et je suis allé j'ai poussé l'expérimentation au delà je dis bon à y être pas traitement dans les vignes bon on va pas faire un entrant dans la vinification donc c'est sans sulfite ajouté donc voilà c'est un petit clin d'oeil et mais par conséquence ça donne un vin qui est allé au delà de mes espérances et qui prouve qu'en travaillant même dans la mer avec la nature on peut arriver à faire des choses de qualité mais bon ça a été dit ça a été dit tout ce matin et et donc voilà quoi donc merci pour votre attention et et si vous avez des questions je suis encore là les mêmes résultats c'est que sur mes parcelles expérimentales oui j'ai fait j'ai pas fait de cuivre ni de soufre sur mes parcelles alors je sais pas si vous étiez à un volume de récolte alors un volume de récolte je suis alors comme j'avais pas de modèle sur cette approche là vous avez bien compris que c'est expérimental c'est plus de risque donc je suis parti sur des rendements très faibles pour plusieurs raisons la première c'est que j'ai récupéré des parcelles en fermage et qui était pas un super bêta donc pour les requins qui est comme on dit chez nous je voulais faire beaucoup de feuillage beaucoup de photosynthèse et très peu de raisins donc je suis parti sur des petits rendements 15 hecto entre 25 et 15 sur les sur mes parcelles et et d'année en année voilà c'est d'augmenter d'aller aux alentours de 25 30 hecto hectares non c'était pas moi il y en a ouais je les ai quand je en fait les la transition des vignes que j'ai récupéré elles étaient en conventionnel donc de la chimie c'était des déserts biologiques et en quelques années enfin de suite dès que je les ai récupérés je les ai mis au pli d'aller vers ces sols vivants donc couverts végétaux donc c'est sûr que ça a été un pilotage du jour au lendemain ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait mais la nature quand même fait bien son job et revient très vite donc c'est sûr qu'on peut pas faire de comparatif parce que j'ai pas un gros recul il ya vraiment trois trois ans trois quatre ans de pilotage comme ça l'idée aussi c'est de se focaliser de rester sur ce protocole là pendant quatre cinq ans pour vraiment avoir un recul comme on en a parlé hier il n'y a pas de solution miracle il ya un axe de travail il faut trouver des solutions par rapport à toutes les problématiques qu'on rencontre donc voilà la mienne ma personnelle est là dessus je sais vers quoi je veux aller et après évidemment c'est de trouver des orientations agricoles et économiques viables quoi donc voilà quoi mais si on n'essaie pas on ne sait pas c'est mon point de vue donc voilà alors je répète la question pour ceux qui sont derrière vers de terre production donc les années quelles sont les années de l'expérimentation depuis 2020 voilà donc il ya 2020 2021 2022 2020 il y avait une légère pression mildiou mon voisin de parcelle j'ai une parcelle où j'avais un voisin parcelle qui était pareil sur une sierra alors conventionnelle chimie à bloc je j'ai changé avec lui j'explique mes parcelles il est assez elle est là l'écoute et et quand il arrive voilà j'ai passé 65 euros le bidon à l'hectare pour contre le mildiou il y avait une petite pression en rigolant j'ai dit ben moi c'est deux euros le litre ces oligo éléments on rigolait quoi et et veille des vannages est venu me voir il m'a dit ben franchement chapeau tu as du raisin niveau et c'était l'un des plus beaux compliments de tout ce travail là quoi il bon lui on me parle il dit bon moi je peux pas je peux pas partir sur le prendre des risques comme toi et tout à mon âge je suis à deux ans de la retraite mais il était à l'écouté il était respectueux de de cette prise de risque là quoi alors c'est peut-être pas la vérité mais c'est des pistes de travail et comme disait olivier tout à l'heure voilà on sait c'est assez récent quoi c'est on a des orientations on a des pistes qui sont intéressantes qui donnent ma foi des résultats très positifs moi si on m'avait dit que je ferais de la vigne sans traitement c'était c'est un rêve inaccessible on va dire quoi mais je dis pas que ça a marché partout j'ai un carignan que j'ai récupéré qui a un trompe très mauvais état qui a des sols bloqués avant d'y arriver la transition va être un peu plus longue donc voilà quoi mais ma foi moi je trouve que c'est intéressant et que ça 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 mène de la curiosité aussi de la vie encore de continuer sur cette orientation quoi alors j'ai j'ai des intercept c'est voilà c'est mes deux mains quoi non voilà sur c'est vrai que j'ai l'avantagé d'être sur une des petites surfaces moi j'ai six hectares et mes intercepts c'est un rotophile c'est je fais à la main quoi donc c'est deux jours hectares c'est planifié dans mon voilà je peux me permettre c'est de l'artisanat quoi je peux je peux faire de leurs favoris chouchouter mes vignes parce que je suis sur des petites surfaces quoi après on a vu hier il ya des intercepts en rouleaux faca on peut adapter de l'outil on peut inventer s'adapter et créer inventer des nouveaux outils pour un nouveau métier ça vous convient monsieur la réponse ok merci merci à vous sauf s'il ya d'autres questions oui fertilisation alors comment on a parlé hier fertilisation l'automne oui simple des bouchons en bio en organique je vais pas chercher je fertiliser mes couverts végétaux et ben non je fertilise à l'automne et on en a parlé hier que après ce sera disponible au printemps alors les couverts végétaux il ya trois j'ai trois trois méthodes alors sur mes premières parcelles je faisais un semi à la volée à la main après il y avait un léger travail du sol c'est la seule fois que je travaillais mes parcelles léger travail du sol sur deux centimètres et après derrière mon rotovator j'avais juste une palette plombée qui me tassait qui me damait on va dire tout le lit de semence et ça sort ça sort de tous les côtés c'est magnifique chaque fois ça c'est bingo et sinon il ya un semi direct avec un sement direct alors la question précédente c'était comment je se mets excusez moi je sais pour le pour la retransmission et là la question c'est pas destruction là la destruction c'est un broyeur à marteau pour la bonne simple raison c'est que j'ai que ça et donc c'est vrai qu'après on peut on peut faire le rolofaca on peut on peut le broyer mais bon là on va c'est vraiment le but c'est de restituer la matière organique donc on s'adapte on fait comme on peut avec nos outils quoi j'ai pas la possibilité d'avoir un rolofaca donc je fais je restitue avec ce que j'ai donc voilà oui la question c'était est ce que je pilote mais mes vignes suite aux aux analyses du foot scanner alors non ça c'était bien avant le foot scanner c'est ces listes d'actions que on a réfléchi et que j'ai réfléchi c'était bien avant le foot scanner le foot scanner c'est l'année dernière qui a eu il me semble cinq groupes en france qui l'ont expérimenté sur la vigne pour engranger énormément de données donc j'ai eu la chance l'année dernière de de l'avoir de l'essayer de faire des mesures dans mes vignes j'avais j'avais collaboré avec plusieurs vignerons ici survie le verac donc il y avait un vigneron qui est en bio un autre conventionnel un autre qui était bio mais pas officiellement et donc ma parcelle qui était sans traitement et mais j'avouerai que étant seul sur le domaine j'ai j'étais j'ai eu ma manquer du temps j'ai fait le début des analyses jusqu'au mois de je crois fin juin début juillet et après j'ai pas pu continuer mais non je n'ai pas pour répondre à la question je n'ai pas piloté en fonction du foot scanner puisque le foot scanner là on sait pareil c'est on essaie d'engager énormément de de données pour pour que ce soit un outil à mon sens qui va pouvoir permettre de justement de piloter justement nos traitements ou notre santé du sol notre plante quoi voilà merci à tout le monde je pense qu'on a fait déjà une bonne matinée c'était un peu un challenge faire sol plantes micro-organismes aspects techniques pratiques scientifiques on va on va faire une pause d'une d'une heure pour manger à peu près